Bonjour à tout le monde, c'est un peu triste de se trouver comme ça, devant un amphithéâtre pas tout à fait plein, mais la qualité s'y trouve, donc je salue les présents et je salue bien sûr non pas les absents mais tous ceux qui sont ailleurs et qui nous regardent j'espère, qui nous écoutent aussi. Alors je suis très heureux bien sûr d'être ici pour célébrer un anniversaire, c'est toujours très agréable de célébrer un anniversaire et je dirais une première chose qui a déjà été dite c'est que sur le plan de l'histoire des sciences, sur le plan de l'histoire des sciences, le système a inerté d'abord, 1953, presque 70 ans, j'espère qu'il y aura un anniversaire, et puis les chiffres ensuite, 1981, ce système-là a été une merveille de découverte, de mise en place et de fonctionnement. On vient d'entendre là tout à fait tous ces bilans qui sont tout à fait exceptionnels. et je suis rentré au CNRS en 1956, pas avant Jésus-Christ quand même, mais en 1956 et j'y suis resté 15 ans et ensuite je suis passé à l'enseignement supérieur et je suis passé en même temps au comité national du CNRS. Or aussi bien lorsque j'étais chercheur que lorsque j'étais enseignant, il se trouve que l'obsession du CNRS, c'était ce lien entre la recherche fondamentale, le CNRS était très anxieux que cette recherche se ferme un petit peu sur elle-même, c'était quelquefois la tendance, et puis le milieu socio-économique, ça va de soi. Donc le monde du public et du privé, en gros, mais c'est plus compliqué que ça, et tout ça a été très joliment réalisé, encore une fois, par la NRT, je ne trouve pas le cycle très joli, ils vont échanger ça. Et les chiffres, alors là le cycle est somptueux. Deuxième chose, il se trouve en effet que j'ai vu ce monde de l'intérieur, puisque j'ai été invité par un certain nombre de personnes, mais en particulier Violette Nevesani, à une rencontre de jeunes thésards, de jeunes doctorants, un beau jour, quelque part dans Paris, et c'était un grand moment. La première s'appelait Élise Cormarèche, le deuxième s'appelait Alix Gibault, la première travaillait sur des gens du Gravetien, tout à fait mon monde, 25 000 ans, et travaillait sur les comportements de ces gens sur des sites du sud-ouest de la France, et le second, Alix Gibault travaillait sur les territoires de gens un peu plus récents, de 12 000 ans, ce qu'on appelle le tardi glaciaire, ou le laborien, et j'ai eu donc un contact merveilleux, classique, que je connaissais bien. Moi, le monde des doctorants, c'est le mien, mais c'est un monde des doctorants dans un milieu particulier, avec une aide particulière, et avec des liens tout à fait exceptionnels. Donc je salue, bien sûr, merci pour cette invitation, encore une fois, ça a été pour moi une très belle expérience. Donc je suis ravi d'être ici, un peu gêné d'être président d'honneur, je ne sais pas pourquoi, mais ravi en même temps, bien sûr. Alors je me suis dit, vous êtes ici un peu chez moi, je suis rentré ici en 1983, 1983, et j'ai connu, bien sûr, ce grand amphi en construction, puisque auparavant, en 1983, j'étais dans la salle 8, qui était une salle fameuse, une grande salle, un petit peu plus sur l'arrière. Et puis, il y a eu tous les travaux, pendant les travaux, on était allé ailleurs. Et puis, bien sûr, l'inauguration de ce grand amphi, et nous voilà à nouveau dans ce grand amphi, ce qui est très agréable. Et j'ai pensé, enfin certains d'entre vous me connaissent, j'ai pensé à faire une petite histoire à propos du rapport entre mon cours ici, mon enseignement, c'était origine de l'homme, origine de la vie, origine de la Terre, origine de l'univers, et puis les 40 ans du chiffre. Alors voilà, on va faire un tout petit jeu, ce ne sera pas trop loin, juste une heure et demie, un tout petit jeu de facteur 10. Je veux dire qu'on va commencer modestement à 40 milliards d'années. Vous y êtes ? 40 milliards d'années. Qu'est-ce qui se passait il y a 40 milliards d'années ? On n'en sait rien. On se demande même si c'est une question qui a un sens, puisque l'espace-temps n'existait même pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 40 milliards d'années ? En tout cas, rien. Donc, on passe vite. 40 milliards d'années, 4 milliards d'années. Alors là, c'est formidable. 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, le système solaire est déjà en place. La Terre est déjà en place. La Terre a ses océans. La Terre a son atmosphère. Et dans son eau, dans ses océans, qu'est-ce qui se passe il y a 4 milliards d'années ? Apparaissent les particules, les premières particules avec un ADN, qui sont quoi ? Les virus. Voilà nos petits virus d'aujourd'hui. Ce sont des parents de très longue date, mais ce sont des parents quand même. Donc, 4 milliards d'années. Et puis, bien sûr, en même temps, les bactéries. Parce qu'il faut bien des bactéries qui, elles, sont cellulaires pour héberger les virus, qui sont des parasites par excellence, on en sait quelque chose. Alors, 4 milliards, c'est fini. Maintenant, 400 millions d'années. 400 millions d'années, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la vie, après 3,5 milliards d'années dans l'eau, commence à ressortir. Autrement dit, ce sont les premiers peuplements de la Terre ferme. 400 millions d'années. Les premiers à sortir, ce sont les algues, c'est-à-dire les végétaux, et puis ensuite les amertébrés, et ensuite les vertébrés. Et là, à 400 millions d'années, on est un peu juste. Peut-être que les premiers vertébrés ne sont pas encore sortis de l'eau. Quand on dit sortir de l'eau, c'est faux, d'ailleurs. C'est l'eau qui est partie. Donc, les gens qui se trouvaient à l'extérieur, il fallait bien qu'ils survivent, qu'ils trouvent des solutions pour survivre. Voilà pour les 400 millions d'années. Et maintenant, 40 millions d'années, vous voyez, ça va vite. Alors, 40 millions d'années, les primates, tous les petits singes sont déjà là. Tous les petits singes des tropiques, tropiques de l'Ancien Monde depuis déjà un certain temps, tropiques du Nouveau Monde même. 40 millions d'années, c'est un petit peu juste, mais enfin, ils sont là. Tous les petits singes, et les petits singes, ce sont des êtres qui sont adaptés à l'arboricolisme. Ils grimpent dans les arbres, ils mangent des fruits pour la première fois, avant c'était des insectes. Et puis, ils ont un petit cerveau, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, qui a commencé déjà à se développer. Vous voyez, on est fiers de nos ancêtres. 40 millions d'années, 4 millions d'années, 4 millions d'années, on n'est pas tout à fait encore avec l'homme. L'homme n'est pas encore tout à fait né, on est dans les préhumains, les derniers des préhumains, dont Lucie. Alors, le personnage de Lucie, que vous connaissez sans doute un peu, lui a 3 milliards de 100 000 ans, mais sa famille, le Australopithecus afarensis, c'est-à-dire son espèce, elle, elle a 3 900 000 ans, donc presque 4 millions d'années. Donc, on est quand même dans ces eaux-là. Et ces gens-là sont debout, ils sont debout, ils sont debout, donc ils marchent. Pas très bien, mais ils marchent quand même. Et ils grimpent, et ils continuent à grimper. Vous voyez, c'est un joli monde juste avant, encore une fois, que l'homme apparaisse. 4 millions d'années, 400 000 ans maintenant. 400 000 ans, l'homme s'est développé, il a bougé, il est né, il a bougé. Comme il est né dans les tropiques, sous les tropiques de l'Afrique, il a d'abord habité ces tropiques-là, puis il a gagné toute l'Afrique, et puis ensuite toute l'Eurasie, il n'est pas encore arrivé en Amérique. 400 000 ans, il est partout. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, dans l'Europe, un petit peu isolée, c'est Néandertal qui habite. Dans l'Asie, un petit peu à part, c'est l'homme de Denisova, qui est une autre forme humaine qui habite. Et dans l'Afrique, c'est l'Homo sapiens. C'est déjà l'homme moderne à 400 000 ans. Autrement dit, tout l'ancien monde est peuplé par des humains. L'Afrique, l'homme moderne, l'Europe néandertale, et l'Asie, ce curieux personnage qu'on appelle de Denisova, l'homme de Denisova. 40 000 ans, 40 000 ans, ça y est, l'homo sapiens s'est sorti d'Afrique, il est sorti d'Afrique, il est toujours en Afrique, mais il s'est répandu, il s'est répandu à travers tout l'ancien monde, jusqu'à l'océan glace et à l'Arctique, et peut-être même jusqu'en Amérique. Alors l'Amérique, c'est 30 000, 40 000 ans, mais peut-être qu'il est déjà passé en Amérique. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a occupé le territoire des Néandertales, il a occupé le territoire de Denisovien, parce qu'il est très conquérant, l'homo sapiens. Et il s'est un petit peu hybridé avec les uns, un petit peu hybridé avec les autres, mais enfin il est là absolument partout. Ça, c'était 40 000, n'est-ce pas ? Alors 4 000, déjà 4 000, oh là là, ça va trop vite, j'en ai pas sauté. 4 000 à 4 000 ans, 4 000 ans, l'homme est déjà fixé. La dernière glaciation s'est achevée, et l'homme est installé, il est sédentaire, il a commencé à cultiver, il a commencé à élever des animaux, il a commencé à fabriquer des OGM, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ces animaux ne s'apparient pas n'importe comment, et il trie aussi ses graines, donc il est tout à fait à même de fabriquer des OGM. Qu'on dit actuelles, mais en fait ils ont une bonne dizaine de milliers d'années, et là on est à 4 000. Et ces gens-là ont commencé à construire la première architecture monumentale du monde, c'est-à-dire les menhirs, les dolmens, etc. Et vers 4 000 ans, ils connaissaient, ils avaient déjà découvert l'or, ils avaient aussi découvert le cuivre, ils avaient découvert l'étain, et ils commençaient leurs premiers alliages, leurs premiers alliages qui fabriquent donc le bronze. Mais ils ne connaissaient pas encore le fer, parce qu'il faut maîtriser des températures très fortes pour avoir le fer, tandis que le bronze est plus manipulable. Donc 4 400 ans, 400 ans en France quand même, notre petit territoire actuel. Qu'est-ce qui se passe ? François 1er a créé cette maison en 1530, c'est Henri IV qui est là en 1581, et puis bientôt Louis XIII, et puis bientôt l'Académie française 736-735. Je vous répète, le Collège de France 1530, donc c'était bien avant, c'était un peu avant. Et puis, bien sûr, le début de cette musique baroque extraordinaire, moi que j'adore, avec Monteverdi qui commence à apparaître, mais pas encore les grands baroques Handel et Bach. Et il me reste 40 ans, 40 ans, 40 ans sur les cifres, bien sûr. Sur les cifres, c'est l'anniversaire des cifres, et je terminerai là-dessus. Merveilleux anniversaire aux cifres. Merci, merci beaucoup de votre attention et de petits jeux. Je ne peux pas vous interroger, c'est dommage. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501